bonjour à tous c'est théo merci à tous d'être là pour cette toute nouvelle vidéo pour cette vidéo on va parler un petit peu du match entre manchester city et le paris saint-germain le match retour des demi-finales qui aura lieu ce mardi 4 mai à 21h sur la chaîne rmc sport 1 c'est le match de la saison pour le psg bien effectivement puisque le psg est en grand danger pour acquérir sa qualification en finale de la ligue des champions après avoir perdu le match allé sur sa pelouse au parc des princes une défaite deux buts à un on récapitule un petit peu les buts alors le premier but a été marqué par marquinhos à la treizième minute et voilà encore marquinhos notre capitaine qui encore marqué dans le match face à lance ce week-end donc voilà et puis ensuite en seconde période et bien il ya eu des buts signé kevin de bruyne un but un peu chanceux de la part de l'international belge puisque c'est un centre au départ il est repris par personne et malheureusement comme on n'a pas de chance et bien à chaque fois ça se finit au fond voilà c'est paris on n'a pas de chance et à chaque fois ça peut pas terminer sur poteau ça peut pas terminer à côté ça doit obligatoirement finir dans le but c'est une malchance incroyable j'ai l'impression qu'on a vraiment la poisse dans ces grands match voilà et puis le deuxième but ensuite a été marqué aussi par ryan mares un petit peu aussi avec de la chance pourquoi parce que le mur s'est complètement disloqué je pense que si le mur ne s'était pas fissuré entre guillemets je pense que le coup franc aurait été contrée par le mur et il n'y aurait pas eu bu donc pour moi au final ça devrait faire un avec le but chanceux de kevin de bruyne et voilà mais dans cette vidéo on va voir pourquoi est ce que le psg peut remonter manchester city au score donc ben écoutez je vous propose de commencer tout de suite c'est parti alors si l'on regarde les résultats du psg face au gros club à l'extérieur en ligue des champions depuis la dernière défaite à l'extérieur c'était face au rasenball sport leipzig défaite de 1 c'était en novembre donc depuis novembre le psg n'a plus perdu à l'extérieur en ligue des champions et enchaîne les prestations grandissime face au gros club en ligue des champions cette saison alors tout commence avec manchester united un match perdu par le club mancunien face paris saint germain un psg qui a été bousculé dans cette rencontre mais un psg qui malgré tout a remporté avec la manière ce match parce qu'il a été plus efficace que le manchester united tout simplement le psg moins d'occasion mais le psg a su être beaucoup plus efficace que manchester united dans cette dans cette rencontre d'ailleurs le psg a ouvert le score très tôt à la sixième minute par neymar voilà ce qu'annonce la couleur pour le psg dans dans ce match puis ensuite égalisation de marcus rashford à la 32e minute voilà à la mi le match se solde sur un score nul de un but partout et puis ensuite un retour des vestiaires à la 69e minute c'est marquinhos qui endosse sa cape de super héros qui vient marquer le second but du psg dans cette rencontre et puis ensuite le troisième but inscrit par neymar à la 91e qui scelle définitivement le score de ce match et le psg le remporte trois buts à un c'était d'ailleurs la cinquième journée de la ligue des champions et avant dernière journée où le psg s'est imposé trois à manchester united ensuite le psg au mois de février s'est déplacé sur la pelouse du fc barcelone avec un match très grand de kylian bappé une grosse prestation du club parisien avec une ouverture du score de lionel messi sur pénalty à la 27e minute de jeu le psg a réagi très 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 vite avec kylian bappé à la 32e minute de jeu égalisation de kylian bappé qui signera d'ailleurs ce soir-là une masterclass dans l'histoire de la lutte des champions et c'est aussi le deuxième joueur à avoir inscrit un triplé sur la pelouse du camp nous après andry chevchenko le deuxième but de kylian bappé intervient à la soixante-cinquième minute à la mi-temps le match se solde sur un score de nul de un but partout donc soixante-cinquième minute mbappé s'offre un doublé puis ensuite le psg enfonce le clou très rapidement sur un coup franc tiré par paré d'ès c'est moi skin qui reprend le ballon de la tête et 3 buts à 1 à la soixante-dixième minute pour le psg qui a quasiment acquis sa qualification en quart de finale depuis la soixante-dixième minute mais le psg n'en a pas eu marre et a voulu d'ailleurs continuer de faire mal à son adversaire du soir le barça avec encore un but de kylian bappé qui signe donc un triplé ce soir-là sur la pelouse du camp nous à la 85e minute et donc voilà le psg remporte le match allé face au barça en huitième de finale sur la pelouse du camp nous 4 buts à 1 donc voilà deuxième match remporté à l'extérieur de suite par le psg face au barça et puis ensuite il ya eu le bayern le bayern a été battu 3 buts à 2 face au psg un psg très efficace le psg qui subit beaucoup lors de cette rencontre le psg a été très efficace contrairement au bayern qui a tiré 31 fois pour seulement deux buts donc donc voilà ça témoigne un petit peu de l'inefficacité de l'attaque bavaroise peut-être un levandowski qui a peut-être manqué au bayern ne va pas dire non plus que le psg n'a pas eu de d'absents pendant ce match il ya eu beaucoup d'absents paré des ce n'était pas la verrati n'était pas là également il n'y avait pas marquineuse pendant les 60 dernières minutes de jeu face au bayern donc oui il ya eu beaucoup d'absents du côté du bayern du côté du paris saint germain ça c'est également beaucoup d'absents également du côté du psg donc cet argument de dire que le bayern aurait pu éliminer le psg sensé le psg cet argument par contre de dire que le psg a éliminé bayern sans levandowski parce que c'est facile sans levandowski et niabry déjà non c'était pas facile voilà le bayern a beaucoup fait mal au psg sur cette double confrontation alors peut-être moi j'aime le match retour au parc des princes mais le match allé il a été vraiment très très difficile très au bord de la crise cardiaque pour les supporters parisiens j'ai envie de dire voilà parce que voilà c'est certes une victoire 3 buts à 2 mais avec beaucoup de souffrance dans ce match allé face au bayern une victoire donc 3-2 l'ouverture du score est inscrit par kylian bappé à la troisième minute de jeu encore lui encore kylian qui marque face au bayern munich et puis ensuite eh bien le bayern égalise à la 37e minute par eric maxime choupo motting ancien joueur du paris saint germain qui encore nous aura fait mal en cette encore un ancien joueur du psg qui punit paris j'ai envie de dire et puis donc à la mi-temps alors non pas la mi-temps annonce me trompe excusez moi but de kylian bappé puis ensuite 27e minute but de marquinhos avant une réduction de l'écart d'eric maxime choupo motting à la 37e minute voilà donc à la mi-temps paris même 2 1 sur la pelouse de l'alliance arena et c'est assez surprenant parce que le bayern munich est l'équipe qui est actuellement la meilleure du monde la meilleure d'europe aussi un donc c'est pas rien à battre le bayern de trois buts à deux chez lui et de mener demain à la mi-temps chez lui également sachant que le bayern n'avait plus perdu chez eux depuis deux ans en ligue des champions depuis la défaite face à liverpool en 2018 donc voilà ensuite et bien 60e minute de jeu thomas muller égalise pour le bayern de partout et puis ensuite huit minutes plus tard c'est qu'il ya mbappé qui marque un doublé encore une fois triplé au camp nous doublé à l'alliance arena de munich combien ce sera face à l'étier de stadium on espère que ce sera grandissant on verra encore un pg efficace face aux à manchester city et puis voilà une victoire 3 2 à 2 sur la pelouse du bayern munich et puis puis ensuite qualification face à manchester city un match perdu à l'aller contre manchester city 2 1 au parc des princes même malheureusement et puis voilà donc le prochain match du pg c'est bien sûr manchester city et dans cette vidéo on va faire un petit peu point pour savoir pourquoi est-ce que paris peut remonter le score face à l'anchester city comme je l'ai dit à l'extérieur le pg plus efficace qu'à domicile donc c'est un argument de poids je pense pour retourner déjà à un tel match un tel score de 1 le pg doit marquer deux buts pour se qualifier attention sans en prendre un sinon il faudra marquer trois buts s'ils marquent un but manchester city le pg devra marquer trois buts en gros paris devra s'imposer par deux buts d'écart donc s'il ya deux zéros voilà deux zéros paris passe 3 1 paris passe 4 2 paris passe ainsi de suite et donc voilà donc c'est largement faisable c'est largement faisable pour le pg j'ai envie de dire attention manchester city reste quand même un sur comment dire cette saison en tout cas manchester city n'a perdu aucun match de ligue des champions donc pour l'instant ils sont invaincus mais regardez aussi en le bayern était invaincu avant de recevoir paris depuis 19 matchs et et au final le 20e ils ont été battus sur leur pelouse de l'alliance arena 3 2 donc voilà une raison d'y croire pour le pg c'est très possible pour moi en tout cas c'est possible pour le paris saint germain de de faire cette remontée au score face à manchester city donc voilà voilà mais manchester city c'est aussi l'équipe qui a la meilleure défense d'europe en ce moment quatre buts encaissés en ligue des champions c'est pas c'est pas à négliger c'est une très bonne défense un paris a beaucoup buté sur ses défenseurs au match allé notamment neymar qui vient de battre également donc voilà on a vu que les contre 1 c'était pas vraiment là le meilleur des plans pour déstabiliser cette défense de manchester city je pense qu'il va falloir jouer un jeu plus je pense qu'il va falloir jouer le jeu habituel du pg c'est à dire un pressing très haut une attaque voilà une attaque très rapide mais aussi ne pas de ne pas faire d'erreur mais surtout aussi ne pas être capable d'être de garder la possession du ballon ils en sont capables les parisiens ils en sont capables ils nous l'ont montré au match allé en contenant vraiment manchester city de haut en bas lors de la première période avec vraiment une possession de balle plutôt de deux équivalentes entre les deux équipes à 50% tous les deux donc c'était oui c'était vraiment le pg capable le pg vraiment capable de faire douter cette équipe de manchester city que je veux dire physiquement mais également sur techniquement tactiquement le pg est capable de les faire douter puisqu'on a très bien vu au match allé malheureusement le pg a joué une mi-temps mais la seconde période a été plus pour manchester city le match allé voilà on a vu un pg à deux visages avec un pg qui au départ a fait vraiment du pg c'est à dire un pg un grand pg un pressing tout terrain voilà un pressing qui étouffe l'adversaire qui les empêche de relancer proprement le ballon voilà il va falloir rééditer cela mardi prochain et ils en sont capables les parisiens c'est ça le pire les parisiens en sont capables ils nous l'ont montré au match allé en première période maintenant le truc c'est qu'il faut le faire pendant 90 minutes et je sais qu'ils en sont capables les parisiens je sais que les parisiens sont capables de garder cette possession du ballon de garder une possession équivalente à celle de manchester city dans un match je pense voilà ils le sont vraiment très capables si vraiment paris dans un grand soir est très sérieux comme l'a été en première période au match allé voilà malheureusement voilà malheureusement la défaite elle est arrivée un peu comment dire avec de la malchance on va dire mais dans le fond c'est quand même mérité cette victoire de manchester city puisque on a vraiment vu un pg qui était ultra dominé en seconde période par les citizens en première période on a vraiment trouvé un pg qui était très très dominateur un pg qui était dominateur voilà après en seconde période ça a été un peu moins le cas et manchester city a su voilà a su s'adapter au jeu du pg à vrai dire voilà puisque vraiment manchester city était vraiment très agressif sur le porteur du ballon en seconde période ce qui a empêché vraiment les relances du pg et surtout ce qui a permis au pg de perdre beaucoup plus de ballon contrairement à la première période donc c'est aussi ça manchester city c'est une équipe qui était vraiment voilà c'est une équipe qui est très agressive sur le plan tactique mais également au niveau des tacles ils sont très agressifs les citizens voilà malheureusement bon on va pas revenir là dessus mais c'est voilà c'est une défaite quand même qui pour moi je vais pas dire qu'il va laisser des traces non mais si on a éliminé peut-être que alors voilà je veux pas voilà je veux pas me dire dans ma tête qu'on a éliminé puisque c'est pas fait c'est pas fait Manchester city voilà jouera le match le 4 mai face au pg et et voilà je sens moi je sens vraiment que le pg veut sa revanche je pense que le pg va jouer un match très très intense avec vraiment une attaque directe je pense une attaque qui en première période je pense que les premières minutes elles seront parisienne avec vraiment un jeu très poussif de paris en premièrement dans les débuts dans le début de match je pense que les 15 premières minutes elles vont être difficiles pour Manchester city peut-être même pendant toute une première période si le pg rédite ce qu'a fait à l'aller je pense que la première période elle peut être elle peut être difficile pour Manchester city le pg peut le faire peut le faire très clairement on l'a vu au match allé et et voilà donc ceci dit je pense qu'il faudra plus vraiment miser sur les contres parce qu'on a vu qu'au match allé sur les contres c'était difficile on n'a pas réussi à à les avoir en contre même en seconde période donc voilà et voilà je pense qu'il faudra jouer un jeu plus direct c'est à dire bah jouer le jeu habituel du psg voilà un jeu avec un pressing tout terrain une attaque voilà une attaque placée faudra jouer en attaque placée de toute façon je pense pour pour déstabiliser cette équipe de Manchester city parce que les contres on a vu que ça n'a pas marché au match allé et je pense pas que ça puisse marcher au match retour puisque vraiment ça l'une des meilleures défenses de l'europe et même certainement la meilleure d'europe je pense pas que les contres ce soit une bonne solution pour pour les pour les battre non je pense qu'il faudra jouer vraiment un jeu très direct très strict je pense qu'il va falloir très être très agressif sur le porteur du ballon voilà en empêchant de relancer également les relances de Manchester city voilà et surtout bien défendre on sait très bien que cette équipe elle possède une force offensive qui est quasiment on va pas dire celle du bayern mais qui en tout cas en n'est pas loin je pense voilà et puis Foden en plus il est très rapide très rapide et il peut marquer aussi un Foden il nous l'a montré au match allé alors on l'a pas vu mais il a eu quelques actions voilà il a eu quelques actions notamment cette frappe sur keller navas d'ailleurs navas l'arrête et puis puis on a vu aussi un De Bruyne qui pour moi n'a pas été énorme en soi mais c'est vraiment on peut pas dire qu'on a vu vraiment un grand Manchester city en fait au match allé alors certes le PGA a été ultra dominé mais ça ronronnait du côté de Manchester city et c'est terrible de prendre ces deux buts là dessus voilà pour moi le score n'aurait pas changé s'il n'y avait pas ces deux buts le score n'aurait pas changé on aurait dû rester sur du 1-0 et c'est clairement désolé mais c'est la réalité c'est la réalité quand vous voyez le match que fait Paris et Manchester city en seconde période il n'y a rien d'exceptionnel Manchester city a certu le contrôle du ballon à dominer mais offensivement c'était très pauvre il n'y avait pas de grosses occasions même les occasions nettes je pense qu'elles étaient plus du côté de Paris c'est logique pour moi après voilà c'est le football c'est cruel malheureusement on ne peut rien y faire face à ça voilà maintenant cette équipe je vais vous le dire très franchement cette équipe de Manchester city elle me fait pas peur moi personnellement elle me fait pas peur avec ce que j'ai vu au match allé personnellement elle me fait pas peur voilà ils se sont ils étaient plus retranchés en milieu de terrain vers les 30-40 mètres ils n'ont pas avancé vers le but alors sauf sur cette frappe sur ce centre et cette frappe de maraise mais sinon il y a voilà j'ai pas vu un Manchester city offensif face au PSG très clairement donc voilà donc pour moi aussi voilà c'est possible c'est possible cette remontée au score et voilà on verra ce qu'il se passe mardi mais moi je pense très certainement que ça peut le faire avec une défense de fer ça peut très bien le faire voilà surtout ne pas être déconcentré par le jeu parce que c'est vraiment un manque de concentration le but de De Bruyne c'est un manque de concentration énorme donc voilà et puis aussi ce coup franc de maraise c'est une erreur qu'il n'est surtout pas refaire pas dans un tel match où on est en demi-finale c'est pas possible de faire une erreur comme celle là donc voilà malheureusement c'est comme ça perdu de 1 et puis voilà voilà donc le match retrouvera lieu le 4 mai le 4 mai c'est le jour de mon anniversaire donc moi j'espère une qualification parisienne ce serait le plus beau des cadeaux qu'on pourrait m'offrir pour mon anniversaire donc voilà on espère tous on espère une qualification en finale de la Ligue des Champions pour la deuxième fois consécutive ce serait historique voilà déjà que c'est historique qu'on soit en demi-finale d'une deuxième fois consécutive notre deuxième club allait avoir fait consécutivement je crois que c'était après Lyon ou Marseille je sais plus mais oui franchement c'est voilà c'est je pense que c'est vraiment possible c'est vraiment possible et je vais vous donner mon pronostic alors moi je vois un but de City et trois buts de Paris voilà je vois trois buts de Paris avec une qualification parisienne à la clé 3-1 donc encore un but de Marquinhos je sais qu'il est vraiment très offensif en ce moment Marquinhos il est vraiment très présent sur les coups de pierreté donc pour moi ça pourrait être possible de voir Marquinhos encore marqué à l'Ithiet Stadium ce mardi puisque vraiment je pense que il voudra vraiment aider le PSG à remporter cette rencontre et on sait quand il se donne à fond souvent il marque donc pour moi je pense que Marquinhos voilà il peut le mettre il pourrait mettre ce but voilà et Mbappé il a été très efficace à l'extérieur en Ligue des Champions cette saison donc pourquoi pas moi je miserais sur un doublé de Kylian Mbappé au match retour voilà donc pour les trois buts parisiens un doublé de Mbappé et un but de Marquinhos et puis du côté de City alors du côté de City moi je pense un but de de Kevin De Bruyne voilà Kevin De Bruyne qui sera encore le danger numéro 1 très certainement de cette rencontre voilà il a été le danger numéro 1 en match allé même si ça fait plus vu si c'est peu vu je veux dire il a marqué un but chance certes mais il a marqué un but donc pour moi ça va être le le ça va être le comment dire le danger numéro 1 de Manchester City dans ce match et 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 voilà donc bah écoutez ça va être la fin de cette vidéo voilà c'est la fin de cette vidéo donc voilà vidéo avant match à peu près de 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 ce match donc voilà pour vous dire pourquoi c'est possible de faire une remontade contre Manchester City c'est possible puisque c'est voilà c'est juste deux buts à remonter donc c'est pas impossible donc voilà ok c'est la fin de cette vidéo merci à tous de l'avoir suivie on se retrouve tout à l'heure on se retrouve demain pardon pour de prochaines vidéos et un prochain bulletin météo sur ce passé une excellente soirée ciao bye bye